Hey ! Comment ça va les rufs ? Aujourd'hui, on se retrouve sur notre vidéo qui est là que je sens que vous allez sur-kiffer Bon, bref, quand je lance un live, en général il y a tout le temps des français, des belges, des suisses qui viennent me voir sur mon live et qui me demandent Bouba, en tant que québécois, c'est quoi le truc que tu nous recommanderais à nous, les français, les belges, les suisses tout type de pays francophones qui testeraient de visiter le Québec Bon, généralement quand on me pose cette question là en live je sais jamais trop quoi répondre parce que je peux préparer Pro, je finis toujours par vous dire un truc le truc le plus random au monde, je vous dis il faut faire du traîneau à chien alors que personne n'a jamais fait ça de sa vie Pro, je finis toujours par dire un truc de merde ça me casse les couilles Fait que, aujourd'hui, je me suis dit qu'en tant que québécois j'allais vous conseiller c'est quoi les meilleurs trucs à faire au Québec Puis, je trouve ça très intéressant parce que de point de vue français, je sais pas, il y aurait un bravo genre ton oncle qui dit ouais, faut que t'ailles faire du lancé de hache mais il n'y a aucun québécois qui fait ça de sa vie Fait que moi, je vais vous dire ce que les québécois font et ce que les québécois veulent que vous visitez au Québec Fait que, j'espère que vous avez fait cette vidéo N'hésitez pas à lâcher avec l'abonnement Si vous avez vraiment une petite vidéo détente Posez-vous, mettez-vous détente, sans plus tarder C'est parti Pour commencer, il faut planifier votre voyage Là, il y a beaucoup d'options qui vous offrent à vous L'hiver, l'été, le printemps ou l'automne Moi, je vais vous le dire d'avance Le meilleur moment pour venir au Québec C'est soit l'hiver ou le printemps Pour la simple et bonne raison que vous voulez absolument expériencer la neige Bon, je peux comprendre Si vous n'aimez pas trop le froid et tout C'est peut-être pas le meilleur move d'aller en hiver Mais s'il vous plaît, il faut que vous y allez au printemps Il faut rester encore un peu de neige Si vous n'allez pas pouvoir faire toutes les activités, il faut absolument venir au printemps Pour plein de raisons Ok, je vous explique par le suite Bon, la première activité d'hiver et de printemps Que je vous recommande d'aller faire C'est la planche à neige et le ski Ça va se sentir hyper banal d'aller juste faire du ski, de la planche à neige Même à la limite d'aller faire de la raquette, d'aller faire de la randonnée C'est incroyable Juste l'ambiance de moi, c'est qu'il y a un truc juste surquiète T'es avec tes potes, t'es avec ta famille Tu te loues un chalet, je sais pas À Harford, à Bramont Bon, là, je dis des mots que vous n'avez aucune idée C'est le centre de ski que je viens de citer Juste, je sais pas, l'ambiance du chalet, de la montagne au Québec, c'est incroyable La montagne au Québec, j'adore Fait que, vraiment, une des activités que je vous recommande de faire Même si vous n'aimez pas le ski ou la planche à neige Juste, je sais pas, chiller dans un chalet Juste, je sais pas, vous faites une raclette Je sais, nous, nos raclettes sont guises comparées à vous Mais l'ambiance est trop bien, c'est une dégrée Et c'est là que je vous amène au deuxième point La cabane à sucre La cabane à sucre, pour tous les français qui ne connaissent pas, c'est quoi C'est l'endroit où ils font le sirop d'érable C'est vraiment une ambiance très conviviale, très québécoise Un peu en mode famille, t'as des longues tables Certes, c'est un peu dans le beau Un peu dans des coins nulle part que tu peux en trouver Mais des cabanes à sucre, c'est incroyable C'est vraiment un truc que je vous recommande de fou malade d'aller vivre De plein de mets atypés québécois C'est dans ces endroits-là aussi que tu peux goûter la tierre d'érable Cette fameuse, ce fameux sirop Qui vient en mode, je peux dire, on peut dire que c'est un peu un suçon Ça devient un peu un suçon Le sirop, tu mets genre sur de la neige et tout Je vous mettrai des vidéos pour illustrer Mais c'est vraiment un truc que je recommande de fou malade C'est un peu le restaurant Que t'es obligé de venir Pour être un certifié touriste québécois Bon, un autre truc que je vous recommande absolument D'aller faire au Québec, c'est d'aller voir une partie de hockey Bon, le hockey, vous n'avez pas besoin d'aller voir La meilleure équipe de Montréal, les Canadiens Vous pouvez aller voir n'importe quoi Le Rocket, une petite ligue, Junior, Major Peu importe, mais je vous recommande absolument D'aller voir le hockey parce que ça va changer vraiment de ce que vous allez Vous avez comme perception du hockey En Europe, ça n'a aucun lien Comme le PSG, mais du hockey ici, genre Je fais le lien Parce que nous, notre équipe Moi, je porte fièrement mon maillot Mais nous, notre équipe est guèse Notre équipe de soccer, de football Pour vous, est guèse Mais nous, notre sport, c'est le hockey C'est vraiment trop bien L'ambiance est super Puis vraiment, il faut absolument expériencer ça Parce que ça change vraiment du niveau Frère, à quel moment en Europe Tu vas voir deux gars se battre en plein milieu d'une game de hockey Nulle part Frère, j'ai essayé de vous convaincre avec l'argument de la bagarre Mais bon, bref Un autre truc intéressant Qui peut vraiment Que vraiment, il y a du monde Ils pourraient complètement oublier Vraiment, dans leur visite du Québec Visiter les Premières Nations Bon, pour ceux qui ne savent pas En fait, les Québécois, en fait On a immigré des Français Pendant, quoi, en 1700 Un bail de main On s'en fout On a immigré ici Environ, à ce moment-là Puis en fait, avant Il y avait les Premières Nations sur le territoire Qui étaient des nations Bon, je ne connais pas tous Mais par exemple, il y a les Kri Les Inuits Les Inuits Il y a plein de nations Qui sont connues De vivre ici Puis ils vivent dans des raisins Et tout Mais ça peut être très intéressant D'aller justement visiter Leur façon de vivre En fait, comme à l'ancien À l'ancienne, en fait Qui vivait Mais en fait, vous allez voir Il y aura plein de musées En fait, qui sont Qui retrassent un peu Ça, ça va être des acteurs Mais qui vont faire vivre un peu Des gens Comme à l'époque De quand ils vivaient, exemple Dans les maisons longues Dans leur maison Quelles premières nations ils faisaient Qui étaient un peu dans leur village Dans leur clan Et tout Puis je trouve ça vraiment intéressant Moi, certes Je l'ai visité Quand j'étais au Plymère On avait des sorties là À des moments Mais c'est vraiment intéressant Puis c'est vraiment une activité Qu'il y a beaucoup de monde Qui passe à côté Puis je recommande vraiment de faire Oh, un autre truc à Montréal Par exemple, si vous venez Un peu plus Cité environ, je dirais L'hiver, ça peut être intéressant Mais l'été peut-être un peu plus Le Vieux Port Le Vieux Port de Montréal Qui a été très aménagé Pour le tourisme récemment En fait, ils ont rajouté Plein de trucs Qui s'est rendu une grande roue Il y a plein de trucs Qui a été aménagé Pour les touristes Mais que je trouve très intéressant Je trouve ça très beau C'est vraiment un beau Un bel endroit Pour aller se promener Pour aller visiter Pour aller voir Il y a plein d'activités Par exemple, si tu veux faire Je ne sais pas Du arbre en arbre Il y a un gars qui fait De l'arbre en arbre Il y a vraiment plein d'activités Puis c'est vraiment le fun Aussi, visiter Montréal Si on ne le dit pas beaucoup Mais visiter Montréal Moi, ce que j'aime à Montréal C'est la ville de l'or urbaine Il y a vraiment Il y a plein d'or random Qui sont cachés partout Mais je ne sais pas C'est stylé Si tu te promènes dans Montréal À un moment donné Tu te tournes la tête Tu vois un anneau De genre 15 mètres De diamètre Donc wesh Là, tu te retournes la tête Tu vois une structure en métal Il y a plein d'or urbain Qui sont un peu cachés dans Montréal Puis je trouve ça très stylé Pourquoi pas aller visiter Pourquoi pas, je ne sais pas Se faire une cherche Je cherche ses trous Tu trouves les ors urbains Bon, sinon Un autre truc très stylé Si vous décidez de venir l'été Ce n'est pas dans ma recommandation Mais je le mets au cas où S'il y a du monde Qui par peu rasoir Ils n'ont pas le choix De venir l'été Je ne sais pas Avec l'école et tout C'est compliqué avec le travail Son objet de venir l'été Aller à La Ronde Je trouve ça très intéressant En fait, c'est un parc C'est un peu le parc Astérix du Québec Bon, je fais un parc Astérix Moi, j'ai vu les vlogs de Michou De Hinox à l'ancienne La Ronde, c'est vraiment Le parc d'attractions Le parc d'attractions du Québec Qui est vraiment nice Elle a plein d'attractions iconiques Comme le Goliath Le Vampire Ce qui est cool avec La Ronde C'est que chaque samedi soir Il va y avoir des fleurs artifices Quoi de mieux pour finir sa soirée Que je ne sais pas Tu vas faire 2-3 petits manèges A La Ronde Après ça, tu regardes Les fleurs artifices Moi, je trouve ça bien Fait que pourquoi pas Allez visiter ça Si vous venez Et finalement Pour conclure cette petite vidéo Qui se recalme assez courte Le dernier truc Que je vous recommande De ne pas passer à côté Quand vous allez venir au Québec Là, je l'ai gardé pour la fin Parce que c'est le truc le plus important Si vous venez au Québec Et que vous décidez de ne pas faire ça Vous êtes le pire touriste sur Terre Je vous qualifie du pire touriste sur Terre Goûtez une poutine Voilà Une poutine de France Une poutine de Suisse Ou une poutine de Belgique Ou une poutine de peu importe où dans le monde Je ne serai pas ça Jamais une poutine random Du Québec Les rues Gros Les poutines au Québec C'est une dinguerie Certes, tu vas avoir très mal au ventre Suite à la bombe Moi, je ne sais pas pourquoi A chaque fois, je sais que je vais manger une poutine Je vais avoir mal au ventre Mais je le fais pareil Tellement c'est bon Je vous recommande vraiment De manger une poutine C'est un peu le mais Pas traditionnel Mais la classique C'est l'invention du Québec La poutine Puis en tout cas, on est très fiers de ça J'espère que vous avez aimé Cette petite vidéo C'était vraiment une petite vidéo Détente Détente très courte Probablement Mais je tenais vraiment à la faire Parce que je sais qu'il y a beaucoup de Français De peu importe De personnes Tout autour du monde Qui sont dans la communauté française Qui me demandent tout le temps Qu'est-ce qu'il faudrait que j'aille faire au Québec Fait que je vous le dis ici Fait que j'espère que vous avez aimé Cette vidéo N'hésitez pas à recher avec la maman Si ce n'est pas déjà fait Et nous, on ne s'occupe pas On se regarde tout de suite Dans le prochain live Ciao les rèves Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz